Et salut tout le monde c'est SteveX, vous avez vu dans l'intro comment ce spot pouvait être monstrueux Mais laissez moi vous expliquer comment monter ici C'est en fait assez simple, vous allez avoir besoin d'un miroir de Mira que vous posez accroupi Ensuite avec votre pompe vous faites un gros trou au dessus de votre miroir Et maintenant vous avez juste à vous mettre en parallèle à votre miroir Vous regardez un peu sur le côté et hop un moment vous allez avoir l'option de sauter Vous êtes maintenant sur votre miroir Mira et tout ce que vous avez à faire c'est vous tourner vers là où vous voulez grimper Et vous aurez ainsi l'option de jump assez facilement Vous l'avez vu c'est très facile par contre si jamais vous avez peur de perdre le contrôle bleu Vous pouvez péter le miroir pour éviter de mettre vos alliés dans la merde Je me doute qu'il y a beaucoup de joueurs console dans ma communauté Je ne sais pas si c'est possible de le faire sur console Donc je vous propose qu'un de vous teste et j'épinglerai son commentaire dans l'espace commentaire Pour que tous les joueurs console sachent ou non si c'est possible de monter là sur console Si vous ne connaissez pas ce petit spot sur Clubboys, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo C'est gratuit et ça fait plaisir Il existe d'autres spots qui utilisent la même technique avec leur miroir de Mira Je check un peu toutes les maps, j'ai vraiment trouvé peu de spots où ça pourrait être vraiment utile Le plus utile vraiment c'est celui dans le bleu de Clubboys que je vous ai présenté juste maintenant Mais on a aussi un spot en dessous de la cuisine sur Clubboys qui reste sympathique quand même On a aussi un spot pour monter sur la machine dans le couloir près du Hammam sur Forteresse Donc ce n'est pas super utile mais on ne sait jamais, ça peut vous donner des idées On a un spot aussi sympa sur frontière mais assez dangereux vu comment vous êtes exposés Mais c'est assez marrant, ça pourra peut-être étonner vos adversaires qui attaquent la CCTV En vrai maintenant que j'y réfléchis, avec Vigile il y a moyen de faire quelque chose d'assez ouf Et le dernier spot qui avait pas mal tourné sur Reddit, c'est monter sur le train sur un map park d'attractions Alors ce spot il est très marrant mais il est super compliqué parce qu'il nécessite un bouclier et un timing assez parfait J'y suis arrivé mais faire ça en game, à part si vous êtes entraîné à peu près mille fois avant, ça me paraît compliqué J'aime bien vous montrer comment ça se passe en situation réelle, ça prend plus de temps certes mais je sais que vous préférez ça donc c'est parti C'est parti Mission critical, bomb diffuser activated C'est parti C'est parti Monsieur le noir Oh bonjour Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais Après ce bon petit bullshit, je vous propose de regarder une vidéo pour apprendre de nouvelles choses sur Embo 6, de nouvelles choses tout droit venues de la Pro League comme ce magnifique C4 Je vous laisse écouter si ça vous intéresse, si ça vous intéresse cliquez sur la miniature de la vidéo Perpendiculaire à la boîte là, vous prenez votre C4, vous visez, après bon il vous faudra un peu d'entraînement, moi je suis en 92 FOV Donc si vous voulez prendre un peu d'air paire, je pense que ça devrait atterrir bien comme il faut, vous lancez votre C4 et regardez où votre C4 atterrit Parce que c'est parti OFFICI A T mis en muchos dauerts sur M5 a péché, je vous invite à couper quelque chose de nombre de CJ ou JT Je vous laisse